hello les amis on commence à un vlog et on commence encore une fois une nouvelle vidéo toujours avec les cheveux dans un état ce lissage m'a duré super longtemps parce que il n'y avait pas beaucoup d'humidité jusqu'à hier et maintenant mes cheveux sont tous gonflés voilà là on est dans la salle de bain l'objectif c'est de préparer nos fournissages dont je crois que je vous ai déjà tout expliqué donc on va aller très vite sur cette partie voilà l'objectif c'est juste de faire un petit vlog je pense que ça va être mon premier vlog donc je vais seulement vlogger le week-end parce qu'on va dire que c'est le week-end où il se passe le plus de choses donc ce week-end ce qu'on va faire c'est se coiffer préparer nos cheveux faire un soin se lisser j'ai envie de recréer la coupe que rihanna portait ou super beau donc on va aussi se challenger sur ça et je veux aussi faire une lamination des sourcils genre toute seule à la maison ouais je vais faire ça on verra bien si je vais perdre mes sourcils donc j'espère que ça va vraiment bien marcher genre un bon résultat et que je vais pas faire de réaction allergique surtout parce que je remarque que au niveau de mes paupières moi je fais beaucoup de réaction allergique si j'utilise des produits un peu trop exfoliant alors je sais pas ce que ça va donner pour une permanente des sourcils l'objectif c'est de passer un bon week-end sympatoche ensemble je vais sous la douche et on se dit à plus tard d'ailleurs si vous voulez savoir comment je fais tout ça comment je fais mon shampoing pour me lisser les cheveux il y a une vidéo pour ça pour éviter que les vidéos comme les vlogs soient trop longues je préfère ne pas vous refaire tout le processus ça sert à rien il y a une vidéo pour ça qui marche bien donc je vous invite à l'avoir et vous aurez toutes les infos qu'il faut avoir les produits peuvent changer mais l'ordre reste le même shampoing masque après shampoing et après ça je vais passer au lissage et tout est dans la vidéo que je vous ai mis en description mettez un sérum pour vous protéger de la chaleur donc voilà pour plus de détails ça se passe en dessous mon chat est dans la salle de bain et je suis sûr qu'elle n'aime pas nous voilà les cheveux sont clean il n'y a plus qu'à chiller ce soir on est vendredi donc tient demain je ferai le brushing et le lissage et j'ai peur de transpirer dans la nuit et de faire reboucler mes cheveux mon entreprise elle m'a prévenu que j'allais recevoir un colis dans le cadre de la journée internationale de la la paix apparemment elles ont envoyé à toutes les femmes de l'entreprise à c'est une trousse de voyage nuxe gelée de douche pour ral une huile sèche j'aime bien utiliser les huiles sèches quand j'ai les cheveux lissés donc pour continuer à les nourrir sans casser le lissage en fait du coup j'utilise des huiles sèches on a un parfum nuxe une crème gel on n'a jamais suffisamment de brousse oui la fatigue de me l'air c'est horrible j'ai passé toute une journée dehors il y a plein de trucs que je voulais faire faire le lissage de mes cheveux et faire un bon lift mais ça va pas être pour aujourd'hui du coup on est dimanche j'ai fait une omette des tomates avec de la mozzarella un petit peu d'acra hier on était parti chercher des macarons donc il nous en restait on va bien petit déjeuner ce dimanche est-ce qu'on va réussir à faire ce qu'on a prévu aujourd'hui j'espère bien hier j'avais pas le temps de lisser les cheveux donc j'ai juste eu le temps de faire un brushing et là ce que je vais faire c'est que je vais les lisser aujourd'hui encore une fois je n'en ai pas sur un tuto donc je vais pas vraiment tout vous expliquer comme j'ai eu le temps de sortir avec avec ses cheveux là on va refaire un brushing quand même le brushing il est fait je vais y repartir encore une fois mes cheveux pour pouvoir passer au guissage on arrive bientôt à la fin donc je vous ai pas montré les et n'oubliez pas le surum on est dans mon bureau on va tester un kit de lamination pour sourcils voilà ce kit là moi je l'ai acheté sur amazon dans ce kit on a une permanente pour les sourcils un produit de fixation un produit de nutrition un nettoyant de la colle pour sourcils des petites brosses en fait à sourcils il ya un petit kit pour expliquer comment tout se passe apparemment il faut faire des tests j'ai pas envie de faire des tests mais il faut faire des tests parce que je remarque récemment que j'ai eu beaucoup d'allergies au niveau des paupières donc donc les tests patch sont recommandés pour les personnes ayant la peau sensible et sujettes à réagir aux produits contenant des incritions permanentes ça fait très longtemps que j'ai pas fait de permanente mais j'en ai fait quand j'étais vraiment plus jeune on va faire ça on va faire les tests de l'allergie puis on va voir donc voilà le pack donc si on compte on a un deux trois quatre cinq et six produits en tout avec quelques axes soir donc on va ici pour pouvoir appliquer les produits lifter le sourcil raser le sourcil et tout ça et du coup le premier produit qui est la permanente c'est ça que je vais devoir tester sur mon bras pour voir si si je fais pas de réaction allergique en fait en fait ça semble défrisage quoi ça me rappelle de très mauvais souvenirs ça fait aussi penser à la crème dépilatoire mais à mon avis les deux sont pas très différents je vais couvrir d'un peu de film plastique là et on va attendre 12 minutes d'ici il met le minuteur 12 minutes je vais l'appliquer sur le bras on m'a dit ce genre de test que c'était pas très terrible parce qu'on ferait la peau que vous avez ici sur le bras c'est pas la même que mais bon au moins on a une petite idée voilà si on fait pas de réaction allergique on pourra passer à l'étape suivante qui est les sourcils et du coup maintenant que j'essaie que c'est de la permanente je vais bien attacher mes cheveux donc on est à 12 minutes voilà mon bras je remarque aucune réaction en fait c'était ici là et en fait bah je remarque rien voilà je vais rincer mon bras et je vais passer à mes sourcils du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que regardez mes sourcils vous voyez ça les poils tombent vers le bas première étape c'est d'enlever l'huile la poussière et les résidus de maquillage avec une micro brosse et le nettoyant 4 donc c'est le cleanser je pense que j'ai utilisé un coton parce que la mini brosse c'est ça et je vois pas comment nettoyer en fait avec ça apparemment pour avoir de meilleurs résultats c'est mieux d'utiliser un coton donc je vais nettoyer mes sourcils avec un coton j'ai commencé par attacher les cheveux donc on nettoie mes sourcils le coton parce que si vous avez mis de la crème par exemple ou un maquillage parfois nettoyer ensuite il faut appliquer une colle sur les sourcils donc en fait ils ont appelé ça false lash glue je comprends pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça puisque c'est pas du ciel en point de sourcils ensuite on va utiliser ce petit goupillon là pour donner la forme aux sourcils c'est pas non plus facile il faut vraiment faire fort pour que les cidles là sont vers le haut sauf au niveau de la pente j'arrive pas j'ai mis la colle elle pelle un petit peu et procéder tous mes sourcils vers le haut donc voilà la solution permanente je vais l'utiliser avec le petit goupillon qui est là donc hop j'ai un miroir là en face de moi et je vais appliquer cette solution sur mes sourcils j'ai peur ce n'est pas un tuto du coup parce que c'est pour la première fois que je fais ça donc j'ai donc beaucoup de compétences dans la matière donc je m'assure juste de mettre ça partout sur les sourcils et je vais appliquer le film et on va attendre 10 minutes donc là on doit nettoyer avec un couton en fait c'est même pas que je dois nettoyer avec un couton c'est qu'ils disent de nettoyer sans préciser comment donc je sais pas si j'utilise le nettoyant ou si je rince écoutez je vais utiliser un couton et la solution nettoyante voilà l'état de mes sourcils après avoir enlevé la permanente du coup là ce qu'ils nous disent c'est de former notre sourcil avec la brosse là qu'on a et de venir appliquer un fixateur donc qui t'est fourni donc c'est ce que je fais je brosse mon sourcil ok donc j'ai brossé mon sourcil je vais maintenant le former donc c'est ce qui brosse du tube en fait ce sourcil là il est bizarre par rapport à l'autre donc le fixateur c'est celui ci encore une fois on va venir appliquer le film plastique pendant 10 minutes sur nos sourcils donc 10 séries minuteurs 10 minutes c'est parti pour 10 minutes 10 minutes later je vais manger ce film plastique j'ai utilisé cette brosse là pour peigner le sourcil je vais d'abord nettoyer les résidus de permanente sur mes sourcils être sûr que voilà tout ça c'est propre parce que quand même je me sens irritée du coup voilà le résultat là mon sourcil est un peu rouge on sent qu'il y a une différence le poil est beaucoup plus souple et qu'il accepte beaucoup mieux le sens dans lequel on veut le mettre on est lundi il fallait laisser les sourcils sans contact direct avec de l'eau de la transpiration tout ça tout ça donc les sourcils restent au sec pendant 24 heures ce qu'il faut suivre maintenant c'est la peau de soins où en fait il faut mettre un soin pendant 3 jours le numéro 3 là donc du coup j'applique le soin sur mon sourcil enfin je vais pas sur les oeufs c'est un soin pour nourrir le sourcil il conseille de les tailler tout ça tout ça je l'ai pas fait parce que j'avais quand même la peau sous le sourcil qui est un petit peu mais un tout petit peu rouge et je voulais pas me faire plus de mal que ça parce que vous savez quand on a une peau un peu acnique et que on fait subir des agressions à sa peau ben ça peut créer des boutons si il faut les épiler ben ce sera pas le jour J du brulift je le ferai un autre jour voilà ce que ça donne au niveau des sourcils c'est sûr que c'est pas parfait en tout cas ils sont plus souples ce qui fait que pour les manipuler sera plus simple et sinon est-ce que c'est un truc qu'il faut faire à tout prix est-ce que c'est essentiel je dirais que non franchement c'est pas essentiel je vois pas le truc de ouf que ça a enfin le résultat il est pas extraordinaire et voilà en tout cas ils sont moins bouclés parce que j'avais les sourcils bouclés aussi donc déjà on a réglé ce problème là et puis voilà alors aujourd'hui on est mercredi je devais faire le soin nourrissant pour les sourcils hier mais je l'ai pas fait parce que je n'y ai pas pensé même en rentrant du travail ça prend du temps à faire et le résultat il est pas si ouf que ça je pense qu'il manque plein de choses je pense que pour que le truc il soit bien complet bien 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 il aurait même fallu que je fasse par épilation des sourcils teinture des sourcils enfin voilà plein de choses hello on est jeudi et aujourd'hui le petit objet c'est quoi ? c'est ça donc euh je suis en colis de chez Naked c'est pour la première fois que je commande chez eux euh je commande principalement chez Asos et euh en fait on me suis dit que j'allais tester Naked j'aime beaucoup euh ben le style qu'ils ont qui est très euh je trouve très classe très propre clean un peu minimaliste et tout ça euh là pour le coup je suis pas trop dans minimalisme puisque j'ai choisi une couleur assez pétante en fait j'ai pris une chemise en robe de couleur rose voici la robe je sais pas si on la voit bien je montrerai du coup sur le côté euh à quoi ça ressemble porté on est vendredi soir c'est le week-end et flemme là du coup je vais faire des crêpes et moi ce que j'aime bien faire c'est mettre tout dans un mixeur voilà comme ça c'est facile tout le monde sait comment on fait ça hein donc euh je vais pas vous donner la recette j'espère que ça vous dérange pas de me voir tout le temps dans le café donc du coup j'utilise ça c'est super pratique on met tous les ingrédients et puis on a juste à mixer mais comme je connais pas la recette de des crêpes par coeur bah du coup je vais aller sur internet nous sommes samedi il a l'air de faire beau donc c'est cool j'ai acheté ce petit haut il tombe pas exactement comme je voulais dans ma tête mais comme je l'aime bien je l'ai gardé je l'ai acheté sur Asos ma boutique préférée j'aime bien aussi ce petit collier que j'ai acheté chez eux là et puis il y a ce pantalon là comme ça là sorte de pantalon en flair en tissu là j'aime bien les pantalons comme ça je crois que je vais en acheter beaucoup beaucoup et voilà comment je suis habillée aujourd'hui alors me voilà rentrée du centre commercial en fait je voulais faire un petit unboxing avec vous d'une paire que j'ai commandé sur internet en fait je l'avais testé dans un centre commercial ils avaient pas ma peinture du tout en fait c'est ça l'histoire du coup ce que j'ai fait bah c'est que je l'ai commandé sur internet c'est un classique en fait ce sont des air force voilà donc toute blanche comme ça si vous voyez bien mais donc du coup voilà j'ai pas fait les lacets ne m'en voulez pas mais donc voilà ce que ça donne j'aime trop jouer en fait j'aime trop les soirées où on joue donc du coup j'ai acheté ça c'est un jeu qui s'appelle je sais pas quel chips je l'avais vu une première fois j'étais intriguée je me disais mais c'est quoi ce jeu et tout et je l'ai pas acheté je l'ai revu à mon travail j'ai testé et j'ai voulu l'acheter pour chez moi c'est un jeu de paris donc on a plusieurs cartes et celui qui se rapproche le plus de la combinaison de chips en fait qui a été posé sur la table gagne donc ce sont les chips donc ça c'est une chips donc ça c'est une chips après ça je sais même pas ce que c'est si vous voulez vous fasse un petit review ou que je teste le jeu avec des amis et que je filme la science de jeu n'hésitez pas à me demander c'est pas une chaîne spécialisée pour les jeux mais franchement j'aime trop ce genre de truc d'animation je trouve que ça met vraiment l'ambiance on se retrouve dans un autre coin de mon salon pour vous faire un petit unboxing de lumière que j'ai reçu lors de mon anniversaire merci à ma cousine pour ce cadeau j'apprécie beaucoup ce sont des lumières flexibles donc on a deux bras on a la possibilité de mettre un iphone au centre enfin un téléphone basique au centre donc si on veut faire des rails ou des trucs comme ça faudrait voir si on peut pas faire de même avec un appareil photo mais sinon c'est pas grave j'utiliserai mon trépied ça a l'air simple à installer je trouve y'a pas trop de choses on comprend à quoi sert chaque élément on a une télécommande waouh c'est incroyable pour ce qui est du trépied ça on comprend un peu tout comment ça fonctionne je n'ai rien compris ah d'accord mon plafond il est où ? et la hauteur du trépied non mais vous vous rendez pas compte c'est hyper haut le truc il est plus haut que moi je fais 1m70 on a des bras comme ça pour la lumière on est un autre jour il me reste toujours à installer les lumières LED qui sont juste derrière moi donc je vais faire ça maintenant donc on a 2 bras de LED et elles sont hyper flexibles on a également ce bras là qui tient le portable ou l'appareil photo et qui est flexible comme celui-là ce que j'ai compris c'est que ça devait se mettre à ce niveau-là soit plus à droite soit plus à gauche donc on a un deuxième trou ici et il y en avait également un de ce côté-là donc on peut mettre soit la branche ici soit ici après donc voilà si vous avez plusieurs appareils à attacher comme je ne sais pas un micro par exemple vous pouvez le poser là après je ne sais pas encore exactement comment comment faire mais ça a l'air d'être possible alors on a une batterie le câble est super long donc ça aussi c'est pratique la prise est pas du tout française donc on va voir que je trouve un convertisseur on est jeudi demain je sors comme c'est vendredi demain et que je vais travailler la journée il faut que je puisse sortir assez rapidement et que tout soit bien prêt il y a mes cheveux parce que là c'est du ouvre n'importe quoi ce que je voulais faire en fait c'est une coiffure inspirée de Rihanna au super beau on n'a pas vraiment parlé de ses cheveux vous voyez mais j'aimerais vraiment essayer cette coiffure et donc du coup il faut que je prépare quelques trucs comme l'extension donc il faut que je lave l'extension que je lave mes cheveux que je les lisse et tout j'avais dit que j'allais arrêter et qu'est-ce qu'il se passe et ben on continue de glisser nos cheveux bah ouais c'est enfin le week-end ouh trop contente c'est trop bien genre j'étais fatiguée cette semaine et en fait on sort avant je vais me coiffer et en fait je veux trop faire la coupe de Rihanna la coupe que Rihanna portait au super beau vous voyez je veux faire cette coupe c'est ce qu'on va faire ensemble cette longueur est suffisante mais je veux vraiment plus donc je vais prendre un postiche et vous pouvez faire pareil voilà vous pouvez prendre un postiche et c'est une coupe qui marche vraiment sur de la longueur donc je pense que ça c'est suffisant mais pour moi ça l'est pas assez parlé suivez-moi suivez-moi alors voilà à quoi ressemble mon postiche je l'avais natté pour que ça s'en mêle pas parce que les trucs comme ça ça s'en mêle toujours même si vous les utilisez pas donc du coup comme on ne veut pas d'effet wavy on ne veut pas d'effet bouclé ce que je vais faire c'est que je vais le brocher et puis passer les plaques pour avoir un effet lisse je vais un peu lisser aussi les cheveux parce que je trouve que ça un peu freeze et je vais commencer à faire la coupe hello c'est parti pour un moment voix off donc j'ai réalisé une raye en fait tout simplement plus le peigne est fin plus l'arrêt sera précise et plus le rendu sera clean une fois que j'ai réalisé ces traits je vais former deux mèches donc je fais les deux mèches en formant un triangle de chaque côté il faut que les triangles soient le plus égaux possible appliquer une pince pour éviter que la mèche se déplace dans tous les sens ma queue de cheval je la réalise toujours avec un élastique à crochet ça me permet aussi d'avoir un rendu quali puisque je trouve qu'avec un élastique à crochet on a moins de bosses qui se forment ensuite je viens appliquer un spray fixateur ce que j'utilise c'est le got to be on va prendre notre postiche que vous voyez là donc si je retrouve le lien je vous donnerai un barre d'infos donc déjà comme ça c'est parfait vous pouvez déjà faire la coupe et essayer de la faire sur chevaux courts mais nous avons plus de longueur donc le postiche il a des dents comme ça que je vais placer en fait au plus près de l'élastique là hop je vais attacher ça parce que ça me dérange beaucoup je vais prendre cette bande là et essayer d'enrouler la bande autour de la queue de cheval qui est déjà bien existante que j'ai déjà et autour et autour et quand j'arrive presque à la fin et que je suis à l'arrière de mon crâne j'utilise une barrette pour stopper la mèche à l'arrière du crâne comme ça c'est pas visible c'est comme ça nous on a plus de longueur vous voyez c'est cool on va faire 4 mèches on va brosser et je peigne légèrement comme ça en même temps je mêle mes cheveux avec les extensions et ça sécurise le tout pendant qu'on va faire nos mèches on va en sortir d'autres alors pour m'aider moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre les mèches que j'ai besoin de sortir et les attraper avec ma bouche et on va commencer au plus près du postiche voilà à chaque fois j'avance je tresse je ressors une mèche je tresse un peu je sors une mèche je tresse un peu je sors une mèche voilà on répète quand on est à ce niveau là en fait on va juste prendre un élastique et puis sécuriser la fin on a notre première mèche c'est de nos cheveux ici on sépare de façon le plus égale possible et on commence au plus près on sait pas si on peut attraper des mèches je repasse les plaques au niveau des deux mèches pour m'assurer que ce soit bien sleek et on a fini donc voilà les gars pour la coupe franchement c'est mieux en vrai que c'est beaucoup mieux en vrai là qu'en vidéo je pense que c'est pour ça que la la coupe de ryanelle est pas assez discrète je trouve il y a pas beaucoup de gens qui en ont parlé mais quand vous le faites en vrai la coupe la coupe est trop bien voilà c'est juste dommage que moi mon postiche il soit plus court mais euh sinon la coupe est trop bien c'est plus alors on si on